On se demande jusqu'où Orléans va réussir à aller, le promu est formidable depuis le début de la saison, 4ème du classement mais ça s'annonce quand même compliqué sur la pelouse de tour 14ème, des tourangeaux souvent très performants à domicile mais qui restent quand même sur 3 défaites consécutives. Le TFC est privé de Szilard suspendu, Kouakou est toujours blessé, côté Orléans Seydoux est suspendu, Ponroi et Mendy sont absents. Orléans a quand même réussi la performance d'être invaincu à l'extérieur cette saison, 2 victoires et 1 nul, une seule défaite sur tous les matchs. Tour est quand même l'équipe qui prend les initiatives, la tête c'est sur la barre transversale, 2ème chance avec cette reprise et ça termine au fond des filets, l'ouverture du score est signée Baptiste Santamaria après seulement 7 minutes dans le match. 2ème but de la saison pour Santamaria. Orléans en difficulté mais on connaît les ressources de cette équipe, pourtant elle a du mal à les montrer, ce sont les hommes d'Olivier Pantalone qui continuent à se montrer les plus tranchants sur le terrain, avec cette nouvelle accélération intéressante. Et le ballon qui va revenir sur Brian Bergugnou pour le 2ème but, 2-0 pour le TFC, 3 minutes après l'ouverture du score. Premier but de la saison pour Brian Bergugnou. Tour est très bien parti dans ce match et ça va continuer. puisque 2 minutes après le but précédent, Tour continue à accélérer, la montée de Samuel Bourse. Le pénalty peut-être pour Tour. Pas pour cette fois-ci, l'arbitre Stéphane Jochem va même donner un carton jaune au défenseur Tourangeau qui était monté pour une simulation. Mais ça n'empêche pas de continuer à avoir un beau visage offensif de l'équipe d'Olivier Pantalone, puisqu'une minute après cet événement, Brian Bergugnou récupère le ballon et quel toucher de balle de l'ancien Lyonnais pour porter le score à 3-0, doublé pour Bergugnou. Ce sont ses deux premiers buts de la saison et 3-0 avec 3 buts marqués en 6 minutes. Une séquence extrêmement impressionnante et pour la première fois de la saison, Orléans se retrouve en grande difficulté. Une équipe qui avait encaissé peu de buts jusqu'alors. Ça fait déjà 3 ici. 5 minutes après le but du 3-0, enfin une opportunité pour Orléans. Et ça marche avec Wilfried, Louisie Daniel à la 18ème minute. Deuxième but de la saison pour lui et la réduction de l'écart à 3 buts à 1. Tour continue à attaquer dans un match très offensif, débridé. L'arbitre qui intervient et qui va sortir un nouveau carton jaune. Il y a des contacts de l'engagement. Le carton jaune est cette fois-ci pour Mathieu Ligoul. Et Orléans se met à jouer. La réduction de l'écart a fait du bien. Nouvelle attaque intéressante. Le dribble de Ma. Et le point de pénalty désigné par Stéphane Jochem. Il y a bien eu un petit contact dans cette surface. L'occasion de revenir à 3 buts à 2. C'est Loïc Puyot qui s'élance. Et à 2 minutes de la mi-temps, c'est parfait pour Orléans. ça fait 3 buts à 2. Deuxième but de la saison pour Puyot. Benjamin Bertrand n'a rien pu faire dans le but Tourangeau. Encore une opportunité juste avant la pause. Pourquoi pas porter le score à 4 buts à 2. Mais le ballon est dans le petit filet. à la pause. Tour mène au score. 3 buts à 2. Orléans s'est bien relancé dans cette partie. Une seconde période qui s'annonce tout aussi disputée. Avec des Orléans à être décidés à obtenir au moins le point du match nul. Tour se méfie après avoir mené 3-0. N'en être plus qu'à 3 buts à 2 n'est pas une bonne opération. Et ça se confirme dans la seconde période. Ballon au-dessus de la défense. Glissé sous Benjamin Bertrand. Luigi Glombard s'offre son premier but de la saison. 53ème minute. L'égalisation à 3 partout. Dans un match complètement fou. Et exploit d'Orléans. Encore une fois. Il réalise un coup énorme. Ils sont revenus de 3-0 à 3 buts partout. Mais il reste encore du temps dans ce match. Et beaucoup d'événements à venir. Et notamment ce deuxième carton jaune pour Samuel Bourse. C'est à la 54ème minute. Carton rouge pour le joueur de Tours. Les Tours en jeu se retrouvent réduits à 10 contre 11. Peut-être Orléans pour gagner ce match. Mais à 10, les Tours en jeu réussissent à passer et à marquer le 4ème but de la partie. Youssef Adnan, 64ème minute pour son 4ème but de la saison. Énorme performance des Tours en jeu. En infériorité numérique qui réussissent à reprendre l'avantage alors qu'il s'était fait remonter. Un match totalement imprévisible. Ça fait 4 à 3 pour Tours. Et cette fois-ci, Orléans ne parvient pas à s'en remettre. Un match très chaud jusqu'au bout. Un dernier carton jaune pour Adnan n'y changera rien. Au final, c'est bien Tours qui remporte le match sur un score de 4 à 3 contre Orléans. Solène, je t'ai entendue.